... Nous sommes à Paris, le 14 avril 2014, chez Jeanne Ivrard. Jeanne, vous vous rappelez de... Oui, je reconnais le livre de Mère Vertuil et de Jennifer Velti-Velters. Oui, est-ce qu'il est encore actuel ? Je ne sais pas, je ne sais pas, comment dire, encore actuel. Écoutez, j'ai préparé une petite note à votre intention pour recadrer notre histoire. Dans l'histoire, je ne dirais pas universelle, ça serait un peu excessif, mais au moins dans le, comment dire, dans ce qui s'est passé. Alors je vais vous la lire. Le lien avec Mère Vertuil sera dans ce cadre. Une conversation ininterrompue sur la tournure que prenaient alors les événements économiques et sociaux. Notre commune sensibilité au sort des travailleurs, nous permettant de ne pas nous en tenir aux discours dominants. Pourquoi vous vous êtes fait appeler Jeanne, alors ? C'est un pseudonyme, hein ? Je sais. Oui. Vous êtes Annie Fontaine. Du nom de mon père, Jeanne Ivrard, qui était donc ma grand-tante. Et qui avait, dans la famille, un statut à part. Elle était un peu considérée comme une sorcière. Et en réalité, elle avait, c'était elle qui disait la vérité, c'était elle qui était émancipée. Parle-moi la langue où il n'y a plus de jeu. Plus rien que des phrases grandes ouvertes, le ventre vide au cadran solaire de mes déclinaisons. C'est Mère Lamort. La relation, plus directement l'absence de relation entre ma propre mère et moi, a été une catastrophe, comment dire, absolument épouvantable, dont les séquelles me poursuivent jusqu'à aujourd'hui. Elle est vraie ou littéraire ? Je n'ai jamais rien fait d'autre que d'essayer de survivre. Il se trouve... Survivre à votre enfance, à votre relation avec votre mère. Oui, absolument. Il se trouve que ça a produit une œuvre. J'en suis contente. Mais c'est un effet secondaire. Ce que j'aurais préféré, c'est pouvoir vivre normalement et ne pas avoir à subir, je dis bien subir, l'installation en moi d'une œuvre pareille. Pour l'expérience vécue du corps, il n'y a pas de littérature qui tienne. Il y a simplement une espèce de désastre, ne serait-ce que mon poids, qui en est en quelque sorte une espèce de signe du dérèglement nourricier. Est-ce que l'écriture vous a aidé ? Mais évidemment, ça m'a sauvé la vie. Ça m'a sauvé la vie. Et quand vous dites, mère, je veux rentrer chez moi, dans ton ventre, mère en dehors de ta chair, tous mes famines. C'est la nostalgie, comment dire, d'une relation heureuse avec ce qui n'aurait pas été une mère abominable comme celle que l'histoire m'a infligée. Et elle est morte quand, votre mère ? En 2005. C'est récent. Oui. Vous aviez des relations avec elle jusqu'à 2005 ? Non seulement ça, mais je l'ai assistée dans les dernières années de sa vie qui ont été absolument tragiques. Et j'étais encore là la journée. J'étais encore là la journée. Elle a eu une agonie épouvantable. Et j'étais encore là l'après-midi. Elle est morte le soir, à 9h du soir. Et j'étais là l'après-midi. Et je lui ai dit, cet après-midi-là, écoute, maman, je ne t'en veux pas pour ce qui s'est passé. On était toutes les deux des prisonnières. Et sa mort ne vous a pas libérées pour autant. Votre écriture a changé après sa mort ? Non, non, non. Et votre rapport avec votre fille ? Oh ben là, c'est le bonheur fou. Et tu veux une photo de Jeanne Ivra ? Ah oui, d'accord. Il y a 30 ans. Ça c'est Jeanne Ivra. Il y a 30 ans. Je parlais du féminisme parce que vous dites... Bonne idée. La bonne blague. Vous dites, je ne suis pas féministe ou je suis féministe, mais je suis maternaliste. Oui, et comment ? Maternaliste dans ce féminisme-là. Et complètement isolé. Complètement isolé. Oui, oui. Donc j'ai la maternité radieuse, comme je vous l'ai expliqué. Et comment dire, je suis féministe bien évidemment, mais comment dire, surtout maternaliste. C'est-à-dire féministe parce que mère. Mais comment dire, un féminisme qui évacue les enfants et la reproduction me paraît pour moi incompréhensible. J'ai publié tellement aussi que... Oui, aussi. Oui. Et puis que... Toutes les formes, de la poésie à la théorie à la... Sauf des romans. Oui, c'est ce que vous dites, cette démarche scientifique de la langue qu'on voit chez vous. Mais en même temps, ça reste littéraire. Mais absolument. Oui, alors je disais que ma démarche est scientifique et que notamment ma revendication de la poésie comme une langue indispensable, y compris à la science. Parce qu'elle a accès, comment dire, à des phénomènes que la logique en vigueur ne reconnaît pas. Bon. Donc ma démarche est scientifique. Ma littérature est scientifique. Ma devise, c'est pour capituler, ça peut attendre. C'est quoi ce prix ? Oui, c'est la pendule de ma grand-mère. Ah, d'accord. J'ai pris un tour de rein à retenir mon père qui glissait vers le sol, vers le froid, la froideur, la froidure, le granit, le marbre et la terre incréées. J'ai pris un tour de rein à retenir mon père qui glissait avec obstination, tentant contre toute raison, Adam désemparé, de retourner au limon. C'est la voie du sacré. La poésie. Oui, la poésie. C'est la voie du sacré. 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 C'est la voie du sacré.